Ce bout de la liberté c'est aussi de pouvoir partager que ce que j'ai envie de partager parce que ça m'a intéressé, parce que ça m'a interpellé ou parce que j'ai trouvé du sens. Donc je ne sais pas si c'est les meilleures solutions que j'ai vues, je ne sais pas si c'est les plus intéressantes à vos yeux, ce que je sais c'est que ça l'a été pour bien. Et en gros, je vous ai catalogué ça en deux parties. C'est quand on parle de tech en matière de retail, il y a la tech pour le retailer, c'est souvent celle qui intéresse, la tech pour le consommateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut faire avec. Quand vous arrivez à combiner les deux, alors là c'est formidable, parce que pour le coup vous êtes peinard que ça va se développer. Par exemple, l'encaissement libre-service, il n'y a plus rien de nouveau là-dessus, mais pourquoi ça se développe aussi rapidement ? Parce que ça permet à la fois et à l'intérêt du commerçant, diminuer des heures, et à l'intérêt du consommateur, la liberté. C'est qu'on oublie souvent, mais dans le libre-service, le premier des deux mots c'est libre. Et c'est pour ça que ça se développe autant, contrairement à ce que certains pensaient en disant « Pourquoi le client accepterait-il d'eux-mêmes de faire bénévolement des choses qu'on faisait pour lui précédemment ? » Oui, parce qu'il a la liberté de le faire, tout simplement. Donc voilà pourquoi, quand vous mélangez les deux intérêts, et pour le retailer, et pour le consommateur, en général, c'est un boulevard qui se ouvre. Et puis enfin, je terminerai en vous en partageant le magasin que j'ai préféré, et qui est à mi-chemin entre la tech et le offline, le online et le offline, puisque c'est la librairie Amazon Books à Seattle. Et je vous dirai pourquoi j'ai trouvé ça absolument génial, et pourquoi c'est quand même pas mal quand on entend des non-commerçants, puisqu'Amazon, au sens retailer physique et pas un retailer physique, dès lors qu'ils se mettent dans le monde physique, ils arrivent avec une virginité qui est intéressante à regarder, parce qu'on y voit des choses facilement. Bon, la thème pour le retailer, il y a deux objectifs en général. Ça lui permet soit d'améliorer ses connaissances clients, vous tournez tous autour de cette idée-là, soit d'améliorer ses opérations, et vous allez voir, il y a, comme toujours, en face de ces deux objectifs à l'ANRF, des solutions. Pour le client, la thème, elle a deux ambitions, c'est, ça peut lui donner, ça peut donner plus de valeur à l'offre, et donc, au final, on accélère le taux de transformation, on justifie mieux du prix, et puis, ça peut, et surtout, réduire tous les irritants qui existent dans un parcours d'achat, parce qu'au final, je vous mets au défi, la dernière chose que vous m'avez acheté, que ce soit un café, ce matin, en bas, ou un journal, ou des jouets, ou une machine à laver, il y a une part de probabilité importante qu'il y a un moment donné dans le parcours d'achat un irritant. Même pour un café en bas, s'il faut, vous avez attendu, ça vous a fait chier. Ça, c'est un irritant. Et donc, la tech, elle peut servir à baisser les irritants.